Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillan, je venais vous souhaiter une excellente journée, j'en profite d'avoir un moment pour venir discuter de trois idées, offrir la sagesse, du réconfort, c'est vraiment un grand test de patience, parce qu'il y a tous les dominos qui vont tomber, mais on nous a demandé énormément de patience avant de pouvoir voir tomber tous ces dominos. Ce que l'on cherche c'est de connecter à cette lumière croustillante de l'âme, cette lumière croustillante, on a envie d'être plus proche toujours, et continuer à connecter notre connexion à travers notre âme, c'est aussi ce qui nous connecte à nos guides, à nos familles galactiques, au maître ascensionné. Parce que bon, c'est quand même plus facile de passer à travers tout ce que, quoi qu'on fasse, que ce soit agréable ou pas agréable, d'avoir la conscience de savoir qu'on le fait avec des présences intelligentes supérieures qui eux sont toujours dans les situations de la vie, quand les esprits ne s'occupent pas des choses et que c'est que nous les humains qui faisons les choses, ça ne se passe pas toujours exactement comme c'est prévu. Par contre, quand le monde spirituel est à ses mains dans les affaires, les choses se passent comme ça doit se passer. Donc, appelez vos guides, appelez les anges, appelez pour venir continuer à vous assister, mais il n'y aura pas d'interférence sur la volonté individuelle. C'est comme on doit assister le monde, mais sans interférer sur les leçons ou l'apprentissage de la personne. Essayez de trouver la juste mesure. Je vais tirer quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est les possibilités, des probabilités et des certitudes. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'outsider, c'est-à-dire pouvoir regarder les choses depuis l'extérieur, quand on est appelé à passer à travers la porte. Ce qu'il faut faire, c'est la concentration, c'est la totalité. Il faut rester bien concentré, rester calme. Et l'aboutissant, ça va être la percée. Cette percée, elle arrive, donc il n'y a pas vraiment le choix de toute manière. Mais en réalité, c'est juste qu'on peut retarder ce moment, mais on ne peut pas l'empêcher. C'est un peu comme l'ascension. Par rapport à l'outsider, ce qui est en train de se passer, c'est que pour le moment, on est en train de renaître. De renaître d'un état complètement endormi, un état éveillé. Et ce qui va nous amener, après ça, on va pouvoir comprendre le pouvoir du magicien. Des fois, on est dans notre pouvoir, des fois, on n'est pas dans notre pouvoir. Il faut comprendre ça. Au niveau de ce qu'il faut faire, il faut lâcher prise sur les désirs qui n'ont pas été comblés encore. Il faut savoir que ces désirs, ils vont être comblés. Sinon, on devient frustré. Alors bon, il y a cette frustration, cette amertume qui peut être là. Ce qu'il faut, c'est accepter l'harmonie. Et à partir du moment où on accepte l'harmonie, les choses arrivent, les choses coulent, les choses flottent. Parce que c'est vrai qu'on imagine un futur de liberté, d'abondance totale où tout le monde est heureux. Ça peut paraître comme un rêve utopien par rapport aux scénarios qui sont en train de projeter leur narratif dans les médias. Mais enfin, bon, c'est vraiment un challenge de pouvoir maintenir cette vision d'un monde libéré. Mais ça, c'est un service énorme qu'on fait aux générations futures. Donc, continuer à cultiver les bonnes pensées, les bons ressentis, c'est-à-dire que le pouvoir d'opposition à la force de la lumière est tellement évident dans ce monde que le mérite de maintenir la lumière est aussi très, très important. C'est pour ça que cette planète, on est presque au centre de l'univers. On revient à ce que tout l'univers évolue autour de cette planète. C'est un nouvel niveau de conscience. Mais enfin, bon, en réalité, tout évolue autour du centre, le centre, au centre du centre. Parce qu'au centre, il y a le créateur qui est tout le temps immobile, mais c'est au centre de tous les êtres et toutes les choses. C'est le même centre. C'est très, très mystérieux, disons. Et donc, parce que la vérité de l'amour et de la lumière, ce n'est pas une utopie, c'est la nature même de Dieu. Tout le monde sait là-haut, l'amour, la lumière de Dieu, tout le monde se nourrit de ça. C'est vraiment, alors bon, après ça, dans la conscience de l'humain, c'est une possibilité, une probabilité ou une certitude. Parce que bon, en réalité, la lumière a déjà vaincu, mais c'est tout un procédé de test un petit peu qui voit est-ce que nous, on est aligné avec notre plus haute voie. Il faut vraiment rester vrai par rapport à notre cœur. Et même si on est opposé à toutes les étapes, c'est le plus, parce que la guidance intérieure est toujours alignée avec la plus haute possibilité. Donc, c'est juste que des fois, l'expérimental dit, non, j'ai du mal à accepter la plus haute possibilité parce que je passe à travers quelque chose. Mais en réalité, on apprend à lâcher prise le plus rapidement possible. Alors, je vais retirer quelques cartes avec ce tarot. La plus haute sagesse, c'est lâcher prise de tous les drames. C'est l'histoire sans fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est compléter le procédé intérieur. Il y a des choses, des nouvelles forces qu'on doit trouver. Il y a toujours des nouvelles forces. Je ne parle pas de la force physique. Bon, ça peut servir, la force physique. Je ne sais pas. Mais il y a des forces intérieures. Il y a des gens qui peuvent être très forts physiquement, extérieurement, mais qui intérieurement, ça n'a rien à voir. C'est des forces intérieures. Il y a toujours des nouvelles forces à découvrir. Et une promesse de paix, de liberté et de prospérité. Éventuellement, tout va s'aligner vers cette ligne temporelle. Il n'y aura plus d'autres lignes temporelles possibles. Pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est le penseur, continuer à aligner nos bonnes idées, mettre en place nos plans. Qu'est-ce qu'on voudrait ? Travailler avec l'esprit. Travailler avec l'homme. Et l'aboutissant, ça va être les âmes sœurs. On revient à cette carte, cette rencontre, cette union qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je parlais un petit peu du monde, c'est que les chefs d'État actuellement sont très conscients qu'il y a un événement galactique qui arrive, qu'ils ne pourront pas empêcher. Et ils sont tous en train d'essayer de savoir comment ils vont pouvoir révéler cette présence des extraterrestres. Parce qu'ils ont une fenêtre d'opportunité, mais elle est en train de passer. Quand ils seront là et qu'ils ne l'ont pas fait, bientôt, ils ne pourront plus cacher leur présence. Il y a eu ce message de Saloussa. Bonjour à Saloussa, c'est un grand maître ascensionné de Sirius. Entre 2009 et 2012, c'était le communicateur, ou la communicatrice, le communicateur principal de la Fédération Galactique de la lumière. Un maître ascensionné de Sirius, Saloussa, qui nous a amené quand même quelques nouvelles. Moi, j'écoute toujours ces messages, ça fait des années que je la suis. Il y avait des choses très importantes qui ont été communiquées, qui préparaient pour le changement de 2012. Bon, après ça, maintenant, on est dans le présent, de toute manière. Mais il parlait vraiment d'un grand événement qui arrive. Tous les conseils solaires ont prévenu toutes les énergies sur Terre et sur les autres planètes qu'il va y avoir, ça va arriver, ça va créer une transformation puissante. Ça va enlever tous les systèmes de contrôle mental. Après ça, chacun sera responsable de sa pensée, mais il ne sera plus imposé des systèmes négatifs de croyances et d'émotions. Et tous les gouvernements sont conscients de ça. Mais bon, ils jouent pour le moment le rôle, ils jouent un petit peu, c'est business as usual. La vie continue comme avant. Mais bon, ils savent que bon, ils vont devoir s'excuser auprès des peuples pour avoir caché tout ça quand même, parce qu'ils cherchent une manière de le faire. Parce qu'ils vont comprendre aussi que tous ceux qui sont vraiment pour la guerre et la communication du message de la peur, ils vont se battre jusqu'à la dernière souffle. Ils ne sont pas capables d'accepter. Enfin bon, mais ils ne vont pas pouvoir rester très longtemps de toute manière. Moi, je veux vraiment, toutes les lignes temporelles vont vraiment s'aligner vers... Ce qu'ils ne comprennent pas là-haut, ce qu'ils ne comprennent pas ici-bas, c'est que les chefs d'État, les armées, tout ça, c'est que... Parce qu'ils voient qu'ils n'ont plus aucun contrôle sur toutes les technologies nucléaires militaires. Tout ça, c'est... Ils ont essayé, les galactiques désactivent tout le temps. Mais ils se demandent pourquoi les galactiques n'interviennent pas sur d'autres conflits militaires. Alors qu'en réalité, ils suivent la loi. Ils font ce qu'ils sont autorisés à faire. Et petit à petit, ils se rapprochent de plus en plus dans le ciel. Ça nous a expliqué que bientôt, là, il va y avoir une présence permanente en orbite de milliers, de millions de vaisseaux qui vont être... Mais ils sont bleus, donc ils peuvent se dissimuler dans le ciel ou se cacher dans les nuages. Il y avait des nuages extraordinaires. Aujourd'hui, ils étaient très haute fréquence. J'en ai pris dans quelques-uns en photo. Ils se trouvaient vraiment très, très beaux. Avant qu'ils changent, parce que les nuages, c'est le symbole du changement. Et donc, ils peuvent se cacher dans le ciel parce qu'ils sont bleus. Donc, on ne peut pas les voir. Mais par contre, à la nuit, on va pouvoir les voir et on va pouvoir savoir que ce n'est pas vraiment des étoiles. Ce sont des vaisseaux. Tout ça, c'est en train de se... Ça va devenir de plus en plus... Donc, dans les mois qui viennent, beaucoup de ces choses-là vont commencer à se manifester plus tangiblement, disons. Donc, voilà. Je vous remercie infiniment d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment de vos dons. Ça m'aide énormément. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je m'excuse. J'ai une dent qui est sensible. Et je porte un appareil dentaire. Et c'est ce qui porte l'appareil dentaire. Donc là, pour le moment, ça va. Dès que j'ai les moyens, je vais avoir un dentiste, me refaire complètement les dents. Je serai... Enfin, un sourire digne d'un présentateur de télé. Enfin, pour le moment, déjà, ne pas avoir mal, c'est déjà bien. La carte de la journée, c'est figure d'autorité. Donc, figure d'autorité. C'est d'être une figure d'autorité. Renoncer à toutes les autorités. Tout ce qu'on peut vous raconter dans le monde. Écoutez votre propre bon sens. Votre propre bon sens. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson des Rolling Stones. C'est marrant parce que l'esprit me semble trouver que c'est plus important que je chante, que même de parler. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, ils veulent vraiment... Ils me disent, même quand j'aurai mon projet, ils veulent que je continue de chanter. Donc, chantez cette chanson. Ça s'appelle Tell Me. La chanson des Rolling Stones. Et donc, voilà. Écoutez, on est encore en train de... Dans la transition. Il faut vraiment être prêt. Déjà, c'est vraiment être dans la condition psychologique de la transformation. Même si on ne connaît pas tous les détails. On doit pouvoir continuer à s'aligner avec notre intuition, notre âme, notre énergie. Et essayer de danser avec l'ego pour ne pas laisser l'ego prendre le dessus, dominer la situation. Et justement, on a la lune aujourd'hui. On a la lune, c'est-à-dire l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Continuez à faire des plans sur ce qui est voulu. Obtenez des objectifs qu'on doit atteindre dans cette vie. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus forts. Voilà ce qu'il faut de plus en plus. Il faut demander à l'univers de nous apporter tous les gens, toutes les ressources nécessaires. Pour la réalisation de nos projets. Et n'avoir aucun doute sur le fait que l'univers est capable de nous l'apporter. Et qu'on le mérite aussi. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Adonai. Je vous remercie pour tout.